... Bon, écoutez, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce qui s'annonce comme étant une introduction à la programmation fonctionnelle en JavaScript. Alors, si vous... Le public cible, ce talk, c'est surtout des personnes qui ont une connaissance dans un langage de programmation, si possible, le JavaScript, parce qu'on va mettre en place quelques exemples en JavaScript, mais le but, c'est de vous introduire à la programmation fonctionnelle. Donc, si vous connaissez un langage de programmation fonctionnelle, tant mieux, mais évitez de me poser des questions trop compliquées, s'il vous plaît. Je m'appelle Sébastien Bénard, je suis développeur web. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le JavaScript et assez peu, finalement, plusieurs... Depuis quelques années seulement dans la programmation fonctionnelle. Je suis développeur freelance. Actuellement, je travaille pour intermarché.com, en tant que lead dev. Et si je fais ce talk, c'est avant tout parce que... Le JavaScript n'est pas non plus le langage le plus... Qu'on associerait directement à la programmation fonctionnelle. Cependant, c'est intéressant de connaître ce paradigme et je vais me proposer de vous l'enseigner comment appliquer la programmation fonctionnelle en JavaScript. Avant tout, commençons par le début. On va essayer de se poser la question qu'est-ce que la programmation fonctionnelle ? C'est assez vaste et à cette difficile question, j'aurai une réponse élaborée. La programmation fonctionnelle, c'est programmé avec les fonctions. Effectivement, c'est très dur. On va essayer d'assimiler cette première information. Bon, c'est une blague, mais effectivement, quand on parle de programmé avec les fonctions, déjà, on ne parle pas de n'importe quelle fonction. On parle, en JavaScript, de fonctions pures. Les fonctions pures, c'est quelque chose de très strict. Ça consiste finalement à ne pas altérer les états, ne pas altérer les paramètres qu'on envoie, si possible, ne pas dépendre des side effects. Donc, quand on parle de fonctions pures, de programmation fonctionnelle, il faut comprendre qu'il y a une certaine rigueur par rapport à la structure qu'on s'impose. Il y a aussi beaucoup de choses par rapport à ça, en plus de ça. Comprenons que dans ce paradigme, les fonctions, c'est effectivement le cœur, mais à côté, il y a tout un tas de règles assez multiples qu'il va nous falloir apprendre pour être réellement un programmeur fonctionnel. Parmi ces règles, la plus importante, c'est finalement, je pense, la syntaxe. Pour l'anecdote, quand j'ai compris que je n'y connaissais rien en programmation fonctionnelle, j'avais une expérience dans le JavaScript, mais pour moi, c'était plutôt utiliser des foncteurs. On va revenir un peu par la suite sur ce qu'est les foncteurs. Je suis tombé sur un projet où l'un de mes collègues avait migré la totalité de la code base en programmation fonctionnelle. J'étais un peu perdu parce que je ne me n'y retrouvais pas, parce que la syntaxe avait totalement changé. J'étais passé d'une syntaxe qu'on appelle déclarative ou qu'on code naturellement ou qu'on nous apprend à coder à une syntaxe déclarative. Passer de l'un à l'autre, c'est compliqué, c'est tout un apprentissage et il faut aussi se poser la question qu'est-ce que ça implique. Voilà un exemple de code. Première partie, c'est de l'impératif. La deuxième partie, le déclaratif. L'impératif, c'est comment on fait les choses. Ici, cet exemple, on prend un tableau, on va boucler dessus et le but, c'est de faire la somme de tous les éléments du tableau. Ce n'est pas non plus très compliqué, mais c'est un bon exemple. Comment faire les choses ? À l'intérieur de la fonction, il y a finalement juste la somme plus la value et on va la répéter jusqu'à ce qu'on fasse les choses. Ce côté impératif est optimisé pour les ordinateurs. L'ordinateur va très bien comprendre ce langage, et c'est d'ailleurs vers ça qu'on a tendance à se pencher. Comment optimiser notre code pour qu'il soit le plus lu par l'ordinateur. Mais à la fin, c'est nous qui travaillons, c'est nous les humains qui travaillons et qui devons lire le code. On passe beaucoup de temps à lire du code. La deuxième partie, le côté fonctionnel, est lui déclaratif. C'est finalement l'usage de mots, l'usage de fonctions qui donne un côté un peu plus humain dans la manipulation des informations. Quand on passe de la programmation impérative à la programmation déclarative, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question pourquoi on le fait. Ça demande beaucoup d'engagement personnel. Ça demande un apprentissage, un changement de paradigme, je vous l'ai dit. Et ce n'est pas facile. En plus de ça, vous allez devoir motiver vos équipes. C'est important de comprendre le sens. Pour l'instant, la meilleure définition que je peux vous donner, pourquoi faire ça ? Pourquoi passer à la programmation fonctionnelle ? C'est qu'en tant qu'être humain, vous allez devoir relire votre code. Vous allez devoir, à un moment donné, soit vous réapproprier la totalité du code, comprendre à nouveau, soit le remplacer parce que vous avez échoué à comprendre le code. Ça arrive souvent finalement d'arriver sur une code base qui n'a pas été faite par vous ou par vous il y a six mois et de voir tout cela changer. Je reviens un peu en arrière. Si jamais on reprend le côté déclaratif, on a enlevé beaucoup d'incertitudes. Sans avoir préparé son esprit à de la programmation fonctionnelle, c'est peut-être plus compliqué à comprendre. Cependant, une fois que vous êtes entré dedans, vous allez manipuler des fonctions qui sont très strictes, très cadrées. Et finalement, même en switchant le langage de programmation, vous devriez être capable de relire ce que vous avez fait sans réellement entrer à l'intérieur de la fonction, entrer à l'intérieur du programme pour comprendre ce que vous avez fait. Je pense que c'est une bonne manière de définir la programmation fonctionnelle et de comprendre pourquoi il faut le faire. Et maintenant, on va essayer de voir comment l'appliquer. Alors, je vous ai dit, il y a deux principes. Travailler les fonctions, mais il y a aussi énormément de principes. Par rapport à ça, on va essayer de travailler quatre principes différents. Pour ça, je vais faire un peu de live coding. Attendez, hop, je suis retour. Globalement, je vous ai dit, je vais travailler en JavaScript. Donc, je vous présente cet outil, il s'appelle Runjs. Sur le côté gauche, je mets mon JavaScript. Sur le côté droit, il est interprété. Je peux faire du TypeScript avec ça d'ailleurs, c'est plutôt sympa, mais si on manque de temps, je vais éviter de le titrer. Dans cet exercice, on dit qu'on a une valeur aléatoire qu'on appellera Random et un tableau qu'on appelle Values. On va itérer sur chaque élément de ce tableau de façon à multiplier chaque élément par la valeur aléatoire et arrondir ce produit. Oui, c'est un peu compliqué, ça ne sert à rien, mais c'est pour ce côté vraiment démonstration. Après tout, l'objectif, c'est de faire l'exercice en impératif et de le faire juste après en déclaratif. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça et par itération, on va essayer de rendre un programme qu'on connaît un programme de plus en plus fonctionnel. Il faut aussi noter qu'en JavaScript, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est compliqué d'avoir un programme 100% fonctionnel et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus de... Voilà, vous ne gagnez pas un prix parce que vous êtes 100% fonctionnel. Le but, c'est de se rapprocher plus en plus vers un programme fonctionnel et si à un moment donné, vous dites, bon, là, j'étais trop loin, vous pouvez vous arrêter là. Allez-y par réitération et c'est ce que je vais essayer de faire par rapport à ces quatre principes. Premier principe, les foncteurs. C'est un mot assez technique finalement, mais en fait, c'est très simple. En JavaScript, les tableaux sont des foncteurs. Qu'est-ce que fait un foncteur ? Il faut juste une condition. Pour qu'un élément soit un foncteur, il faut qu'il ait une fonction map. Dans cette fonction, on va pouvoir mettre une autre fonction et on va appliquer à chaque élément de ce tableau une transformation. Donc, on remarque la forme effectivement. Généralement, en JavaScript, il y a plusieurs formes. Ici, quand il y a un paramètre d'entrée et un paramètre de retour, on appelle ça une fonction unary ou uner. On va beaucoup manipuler ce genre de fonction. Un paramètre, on en trait un retour en programmation fonctionnelle. C'est le genre de fonction qu'on aime manipuler. Alors, si vous n'avez pas encore compris effectivement comment fonctionne le map, on va directement l'appliquer sur Runjs. donc, j'ai mon tableau, je vais justement appliquer le map. Dedans, je mets une fonction unary. Alors, j'utilise l'expression rapide de JavaScript. Je ne déclare pas les fonctions. Alors, paramètre d'entrée, on va l'appeler value. Ce paramètre, ça correspond à chaque élément du tableau qui vont étirer un par un comme dans une boucle. Pour reprendre le principe de la boucle, je vais simplement coder l'existant. Voilà. Donc, on vient d'appliquer le premier principe, le map. Globalement, on a reproduit l'existant impératif avec une boucle en fonctionnel avec un map. C'est la première étape. Vous pouvez être de plus en plus fonctionnel, je vous rappelle. L'objectif, côté droit, c'est bien de s'assurer qu'on a conservé l'existant. Donc, ça, c'est vraiment le premier principe, les foncteurs. On va aller un peu plus loin. Le curing. Pour le... Alors, juste pour votre connaissance, curing, ça ne vient pas du curing, la nourriture, mais de Askel Curie. Le gars a quand même créé la programmation fonctionnelle. Pour son nom et le prénom, on lui donne un principe et un langage de programmation. C'est dire, imaginez s'il y avait un nom composé, ça aurait été incroyable. Par rapport au curing, à quoi ça sert ? La curification, comme on l'a dit en français, ça consiste à rendre optionnelle une valeur. Je vous ai dit tout à l'heure, on aime bien manipuler des fonctions unary, c'est-à-dire un seul paramètre. Ça nous arrive de nous retrouver avec des fonctions binaries. Deux paramètres. Deux paramètres d'entrée, un paramètre de sortie. C'est bien, mais moi, j'aimerais ne manipuler qu'un paramètre à la fois. Avec le curing, on peut transformer ça. Ici, on a une fonction de multiplication qui prend deux paramètres et a une retour. Grâce au curing, on va transformer cette fonction en fonction qui retourne une fonction et cette deuxième fonction retourne une valeur. Globalement, on a transformé grâce au curing notre fonction binary en deux fonctions unary. En JavaScript, c'est magique, on peut manipuler les fonctions comme on veut. C'est ce qu'on appelle un citoyen de première classe, first of the citizen. On peut les stocker, on peut les manipuler. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire et c'est pour ça que finalement, malgré toutes les incertitudes du JavaScript, ça reste un bon langage de programmation fonctionnelle. Pourquoi ? À quel point ça va nous être utile par la suite ? On va revenir sur notre exemple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Notre premier objectif, ça va être finalement de supprimer les valeurs. Les valeurs, ça correspond à un contexte. On n'aime pas manipuler les contextes en programmation fonctionnelle ou alors seulement s'ils sont mis en paramètre. notre valeur, ici notre tableau utilisé avec un map. On va s'amuser à créer une fonction map. Par rapport au curing, que va contenir cette fonction ? La fonction map va nécessiter un tableau, va nécessiter une fonction qu'on met dans le map et c'est à peu près ça. map égale fn, ma fonction, égale values et donc values.map.fn. Voilà. Transformation. Et pour avoir le même résultat, on va devoir reprendre values. Alors, excusez-moi, j'étais peut-être pas concentré. c'est bon. On a à droite le même résultat. Alors, j'étais peut-être un peu rapide, mais je reprends. Ici, on a créé une fonction map, vraiment de la programmation fonctionnelle. On l'a mis en paramètre de la fonction unary qu'on avait déjà. Ça, ça n'a pas changé. Ce qu'on a fait, c'est finalement, notre résultat est devenu une fonction et c'est seulement après qu'on va appliquer la valeur. Là, déjà, le premier gain, ce qu'on voit, c'est qu'on a séparé le moment où on instancie la valeur de, finalement, notre logique. On dépend plus de values. Cela, on peut l'utiliser en paramètre. On va aller un peu plus loin. Alors, attendez. Bon, je vais m'amuser à faire une fonction ronde. Ça sera utile par la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment limité. OK. On garde toujours le même résultat. L'important, c'est effectivement de ne pas sortir, de ne pas faire d'accident en route en sortant de ce qu'on veut. Ici, on vient de faire une fonction ronde par rapport au curing. C'est une fonction qui va prendre, en fait, notre résultat. On va avancer un peu plus dans les principes. Je vous en ai parlé au début. L'un des grands principes de la programmation fonctionnelle, ce sont les fonctions, les fonctions pures. Ça, c'est très strict. Il y a à peu près trois principes qu'on va essayer de mettre en place pour les fonctions pures. Une fonction pure ne doit pas avoir d'effet de bord, pas de side effect. Un side effect, c'est finalement toute la manipulation, les appels d'API, la manipulation des dates. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? La modification des paramètres et les fichiers, les API. Tout ce qui nous permet finalement de dire j'exécute ma fonction à un moment T et je les réexécute deux minutes après, une minute après sans même avoir modifié le code. Est-ce que j'aurai le même retour ? Tout ça, ça dépend de pas mal de critères. Ça peut dépendre si on fait un appel d'API juste à votre network. Si vous manipulez des datas, ça peut dépendre du fichier que vous vous interrogez. Si vous manipulez des dates, ça peut dépendre de l'heure. Donc effectivement, ça c'est des choses qu'on ne veut pas avoir dans nos fonctions pures. Toute cette impureté, on va essayer de la sortir de nos fonctions. Des fois, c'est impossible de faire une application sans manipuler des dates. OK. On va les sortir de façon à ce que nos fonctions soient le plus propre possible. Ça peut réduire la surface d'exposition aux un... Pardon. Réduire la surface d'exposition. Excuse-moi. Ce qu'on n'aime pas aussi, c'est que nos fonctions dépendent d'un contexte. Si on utilise à l'intérieur de notre fonction une variable qui est déclarée ailleurs, cette variable peut être modifiée. Puis encore, on peut modifier cette variable et changer le résultat. Ça, c'est un principe de la fonction pure qu'on va essayer d'appliquer. Et enfin, on veut que notre fonction soit déterministe. Si maintenant, j'appelle une fonction que je mets tel paramètre et que j'ai en résultat telle valeur, j'aimerais que la prochaine fois que je l'appelle, j'ai exactement le même résultat. C'est le côté déterministe. On veut qu'on puisse reproduire l'exécution de cette fonction à peu près aussi bien maintenant que dans le futur. Tout ça, c'est des principes qu'on va essayer de voir. Justement, on a mis un random. Comment on va essayer de faire pour manipuler ce côté aléatoire ? Comme je vous ai dit, on va essayer de la sortir. Donc, ici, comment on utilise ce random ? On fait une multiplication du random. Je vais, pour le moment, faire une fonction de multiplication. J'étais un peu rapide là-dessus, mais je voulais montrer comme exemple. Cette fonction de multiplication, elle est curée. Je vais essayer de reprendre le côté random. OK. Et c'est finalement cette fonction qu'on va utiliser. OK. On a le même résultat. C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de sortir le côté incertitude de la fonction. Alors, c'est difficile d'être ce qu'on appelle total. On dépend toujours d'éléments extérieurs comme des fonctions, tout ça, mais ça arrive. Et ce qu'on fait, c'est on les met d'un côté. Celui-là, c'est un random. Bon, on accepte. Mais l'important, c'est que le reste de notre fonction soit plus ou moins fonctionnel. On essaie toujours d'être un peu plus fonctionnel. De toute façon, être 100% fonctionnel tant que c'est assez compliqué. Avant d'aller plus loin sur le dernier principe, je vais aussi essayer de m'amuser à rajouter une autre fonction utilitaire qu'on va appeler le compose. Vous voyez que d'abord, on fait une multiplication par un nombre random de la valeur et après, on fait un random. Ça m'intéresse de faire finalement les uns après les autres. Alors, ça sera une fonction qui prend deux fonctions en paramètres. Oui, je sais, c'est une binarie. Et, excusez-moi, elle va prendre une value. F1, F2, value. Qu'est-ce qu'on fait là ? On va prendre la première fonction qui est le round, la deuxième fonction et après, en dernier paramètre, on va prendre la value. On essaie toujours de séparer la value. La value arrive vers la fin. Et ici, finalement, on se contente de manipuler des fonctions. D'abord, on multiplie par random, puis on fait un round. on voit cette séparation entre la logique et la data. Excusez-moi, petite pause. Dernier principe qu'on va essayer de mettre en place pour notre exercice, le frequent style, ça consiste finalement à utiliser un principe de JavaScript que j'ai oublié. J'aurais dû préparer, désolé. Un principe de JavaScript qui consiste à dire, je suis dans un functeur, je mets en paramètre une fonction unary et finalement, qu'est-ce qu'on fait dans ces fonctions ? On utilise le toUpper. ToUpper, c'est une fonction qui a été faite, qui se contente de mettre une chaîne de caractère en majuscule. Et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Le toUpper utilise l'unique paramètre de cette fonction unary. Il s'avère qu'en JavaScript, faire ce code-là et faire ce code-là, c'est identique. Pouvoir se débarrasser du point d'entrée finalement dans les fonctions où le point de freestyle, se libérer de ce point d'entrée, c'est l'un des principes du JavaScript. C'est vraiment pratique parce que ça nous permet à un moment donné de libérer un peu de code et vous allez voir si ça peut nous être utile. Je laisse le monsieur prendre une photo. Pas de problème. Hop, j'en étais où ? Alors, application pratique. Ici, on voit qu'on a un point d'entrée qui est directement utilisé par cette fonction. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas ? Je pose la question mais je connais la réponse. Oui, on peut se débarrasser finalement de la mise en application de la fonction. On voit 0,0 à droite mais c'est la valeur à toi. Ça fonctionne encore. Donc d'un coup, on vient de réduire un peu de code. On va essayer aussi d'utiliser sur d'autres endroits le round. Finalement, le round aussi utilise le même principe. La valeur est directement mis en paramètre. On peut donc remplacer cette fonction. On continue un peu à la chasse au code parce que là, tel que vous voyez les choses, j'ai fait un map, un multiply, un compose. Bon, je vous avoue, c'est des fonctions qui sont souvent utilisées dans le JavaScript. Il s'avère qu'il y a des bibliothèques pour nous permettre de faire de la programmation fonctionnelle. J'ai importé ces débuggets qui, celle-là, s'appelle Rampda et elle dispose déjà de ces fonctions. Donc finalement, je n'ai pas besoin de les recréer. Je les avais créées pour l'exemple, surtout pour vous montrer, mais en vrai, vous pouvez utiliser les fonctions natives à l'intérieur de Rampda. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on utilise réellement ? On utilise ces deux fonctions. Le côté, c'est aléatoire et clairement ici bien identifié. Et derrière, on a notre côté déclaratif. Bon, soyons honnêtes, effectivement, si vous avez fait toute votre vie de la programmation impérative, ce n'est pas lisible pour vous. C'est un exercice qu'il va falloir apprendre, savoir comment manipuler. Cependant, il faut quand même avouer que ce type de syntaxe a tout de même l'avantage de simplifier les choses. On a segmenté les éléments dans des fonctions et ici, toute la logique est vraiment isolée. De cette manière, en lisant cette fonction, vous ne devrez pas avoir de problème à vous poser cette question. Est-ce que le code fonctionne ? Ben oui, j'utilise des fonctions qui ont été validées et il me suffit juste de lire le code un peu comme finalement on lirait du texte pour voir comment fonctionne ce code-là. Ok. Pardon ? Le type random ? Non, mais tu as mis R pour le type random. Oula, excusez-moi, je n'ai même pas fait gaffe que j'avais cassé le code. Oui, oui, excusez-moi. Bien vu. Ok, allez, petite conclusion. Globalement, l'avantage de la programmation fonctionnelle et le plus grand inconvénient, c'est sa lisibilité. Vous l'avez vu, ce n'est pas nécessairement lisible. Ça dépend aussi comment préparer votre esprit. Pour certaines personnes, à partir du moment où ils voient un programme de langage fonctionnel, déjà, c'est une affaire de goût, mais certaines personnes trouvent le côté fonctionnel plus lisible, le côté déclaratif plus lisible. L'avantage dans cette lisibilité, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'incertitude sur le contenu du code. Le comment, on s'en fiche. En fait, on veut savoir sur quoi se concentre le code, ce qu'on fait en manipulant les fonctions. Effectivement, pour réussir à avoir une bonne connaissance de ce parading, il va falloir une certaine phase d'apprentissage. Là-dessus, c'est plutôt long, ça peut prendre des années. La courde est assez importante. Cependant, n'hésitez pas à y aller par étapes, manipuler les foncteurs, commencer à utiliser des éléments de programmation fonctionnelle avec les fonctions pures. Le curing et le free print, n'hésitez pas à l'utiliser par la suite si vous voulez, mais l'important, c'est que votre code soit lisible pour vous. Le gros avantage de la programmation fonctionnelle, je pense, c'est la testabilité. À partir du moment on segmente son code dans des fonctions, c'est quand même beaucoup plus simple à tester, surtout si elles sont pures. On arrive à séparer les incertitudes du code, c'est vraiment un avantage pour tester des fonctions. Le côté prévisible, oui, qui n'aime pas que son code soit prévisible ? Je ne vais pas passer là-dessus, mais tous ces principes de programmation fonctionnelle ont vraiment une vertu. Donc, n'hésitez pas, non pas à appliquer tous les principes de programmation fonctionnelle que vous pourrez trouver sur Internet, mais plutôt apprendre ces principes pour voir dans quel moment vous voulez les appliquer. Allez-y au cas par cas, allez-y par incrément et au bout d'un moment, c'est à vous aussi de situer à quel moment vous voulez doser votre code en programmation fonctionnelle. Le but, ce n'est pas d'être à 100% fonctionnel, c'est d'être le plus proche du fonctionnel. L'important, c'est aussi d'être compris par vos collègues. Vous n'êtes pas tout seul à travailler. Le côté où allez, je migre toute la code baisse en fonctionnel et démerdez-vous, ça ne fait pas de vous le collègue de l'année. Vous devez travailler en équipe et dans ce cas-là, effectivement, vous devez discuter avec votre collègue sur comment passer les choses en fonctionnel. C'est à peu près tout. Rapidement, parce que j'en ai parlé, il y a deux bibliothèques plutôt que je recommande pour manipuler les fonctions, donc des bibliothèques utilitaires. Vous connaissez peut-être l'odash, une bibliothèque utilitaire et là, ce sont pendant fonctionnel l'odash-fp et Randa, c'est une bibliothèque full fonctionnelle en JavaScript. Randa est plutôt pas mal. il y a même des cookbooks pour des livres de cuisine pour passer de la programmation impérative à la programmation fonctionnelle et c'est plutôt bien. Il y a sur son site une sandbox pour pouvoir tester. Et enfin, si vous voulez vous amuser à aller beaucoup plus loin, amusez-vous. Je vous ai dit tout à l'heure que le foncteur, c'est finalement un objet qui a un map. C'est juste son prérequis. Ça, je l'ai lu sur la spécification qui s'appelle Fantasyland dans JavaScript. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont choisi ce nom. Mais c'est une spécification qui permet de donner des informations sur les objets. un array est un foncteur et c'est aussi une monade. Pourquoi ? Allez sur la documentation, vous saurez pourquoi. Je n'arriverai pas à vous l'expliquer comme ça. Les sources, tapez awesome fp javascript. Vous avez tombé sur toute une liste de bibliothèques javascript fonctionnelles. Et une personne que j'aime bien, un coach que je trouve plutôt bien, c'est Kyle Simpson au Getify ou celui qui a fait You Don't Know JavaScript. Il a fait aussi un tool sur Functional Programming et si vous avez un compte Frontend Master, n'hésitez pas. J'aime bien ce site pour apprendre le JavaScript fonctionnel. Voilà. On arrive à la fin de cette présentation. Rapidement, si vous avez des questions. Alors, commençons par là. Tu dis que c'est mieux pour la testabilité mais par rapport au débugage parce que là, tu as tout sur une seule ligne mais si tu mets un point d'arrêt ici. Alors, la question, c'est comment finalement tester avec les principes de programmation fonctionnelle parce qu'on a vu que tout est one line. Après, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est des compositions de fonctions, tu peux tester tes fonctions individuellement. Après, comment tu les composes, ça devrait logiquement être mathématiquement identique si jamais tu ne rajoutes pas de l'incertitude dedans. C'est là-dessus, je pense, que c'est plus intéressant pour tester. C'est mon point. Oui, mais là, tu vois que tu as un problème, ça ne marche pas, tu es dans Firefox, tu as un point d'arrêt, on faisait tout et tu arrives à remonter facilement là-dedans ? Le mieux, c'est d'avoir des tests automatiques, effectivement. Donc, les fonctions, les unes après les autres, tu sais dans quelle profonde est, dans quelle fonction est, et tu sais quelle est la fonction à aller, sur laquelle intervenir ? Alors, l'une des réponses, c'est effectivement, aller dans l'étoile de Firefox ou de Chrome et de remonter la pile. Après, effectivement, à quel moment on s'est échoué, le mieux, c'est peut-être de prendre nos fonctions et de les tester individuellement avec des tests unitaires ? Là-dessus, c'est plutôt des bonnes pratiques et c'est aussi au cas par cas, j'aurais bien du mal à dire à quel moment exactement c'est le plus adapté mais je pense que Jest en JavaScript est plutôt un bon outil pour pouvoir tester en tests unitaires. Et là-dessus, je me permets d'enchaîner sur une autre question que personne n'a posée, désolé. Une question à 1 million de dollars, à quel moment on fait des tests unitaires en JavaScript ? Je pense que le plus intéressant en JavaScript ou même en... le gage de programmation c'est de tester nos fonctions qui contiennent de la logique. Après, si vous voulez tester plus, faire du 100% test, je ne suis pas trop d'accord mais au moins avec la programmation fonctionnelle, les fonctions pures, nos fonctions, si on a réussi à extraire le maximum d'impureté, sont plus faciles à tester. Question ? Alors, programmation fonctionnelle, je ne peux pas dire que je rentre pas, mais après la prog, oui. Et j'ai déjà cette idée de déclosonner, on va dire, de mettre les fonctions pures d'un côté, et les fonctions impures d'un autre. Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte véritablement de refacturer tout mon code pour passer en pur fonctionnel et à mes yeux perdre en lisibilité ? Là où déjà, à ce jour, justement, tous les tests sont déjà sur des fonctions pures, c'est-à-dire que moi, je suis en impératif, mais c'est tout aussi testable. Alors, la question, c'est, j'ai déjà des fonctions pures, pourquoi je devrais m'embêter à aller plus loin dans le fonctionnel ? Déjà, c'est effectivement, faire des fonctions pures, c'est déjà faire un pas dans le fonctionnel. Donc, en soi, tu fais du fonctionnel. Je pense que tu le sais. Du coup, c'est du bâtard, toi. C'est du bâtard. Alors après, en JavaScript, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il faut être 100% fonctionnel. Il faut aller, il faut doser par rapport à ce qu'on veut. mettre en place des principes, c'est bien, mais si on ne les maîtrise pas totalement et si l'équipe ne la maîtrise pas, on perd, on gagne. Donc, là-dessus, il faut vraiment y aller par rapport à ce qu'on apprécie. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Désolé, je n'ai pas de réponse parfaite. Je suis désolé. On n'a plus de temps pour les questions. En fait, allez, une minute. Dernière question, rapide. On n'a plus le temps, je suis désolé. Si jamais vous avez d'autres questions, j'essaie de me rendre disponible. Je suis à l'accueil, n'importe où. J'ai ce truc-là. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501